A toutes et tous, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de province. Situation sécuritaire inquiétante dans le Makungwe, la nuit du dimanche au lundi 23 janvier. Au moins 23 civils ont été tués par des assaillants entre 20 et 22 heures. Heure locale, outre des morts, 9 personnes portées disparues et 11 boutiques ont été pillées et incendiées. C'est Kamala Ntsongo, rapporteur de la société civile locale en appel à une intervention du gouvernement au téléphone de Roger Kakouliraï. Sous l'état, on compte 23 personnes qui ont été rencontrées dans le village de Makungwe. C'est un village qui se trouve à plus de 5 km à l'est des Blancs-Botans. C'est d'ailleurs le gouvernement qui s'est le Katungwe Racheferi de Bachou. Les personnes qui ont été rencontrées dans une même maison, c'est une vivette. Ces personnes étaient en train de les partager vers des troncs, évidemment, et elles ont été services par l'ennemi. Les villes ont été tuées par armée blanche, les villes ont été tuées par balles. Donc 17 personnes étaient tuées dans une même habitation. Et tout est là en train de les partager vers des troncs. L'ennemi a été senti également deux montaux sur cette même parcelle, ainsi que deux des zones d'habitation et l'aide est là à environ 500 mètres. Et puis d'autres personnes qui étaient aussi dans une même maison ont été rencontrées là-bas par le même ennemi. Et récidiquement, les 6 personnes là ont été tuées là, dans cette même ennemi. Pour l'état, on compte d'avoir 23 personnes tuées. Quelque chose que nous déplorons, vous savez, dans le centre du village Makungwe, il faudrait à moins de mettre en tête d'une position militée. On ne comprend pas comment l'ennemi s'est entré dans le village il y a 19h, s'est entré dès 19h vers 19h, s'est inquiétée par l'armée loyaliste. Et pourtant, l'armée loyaliste a cette mission de protéger la population. Donc nous appelons le portant de la RDC et tout faire pour essayer de prendre les dispositions, pour essayer de protéger la population, et surtout protéger les villages, l'arrivée du parc national de Virunga. Vous voyez, l'ennemi quitte le parc national, il le fait sans être inquiétés dans les villages, et après il va rentrer encore dans le parc national de Virunga. Les gouvernements central doivent prendre des mesures adéquates pour essayer de voir comment c'est l'accessible des populations.